En Équateur, les services médicaux gratuits attirent des personnes vers l'étude de la Bible. Les jeunes Sud-Coréens illuminent le Moyen-Orient grâce aux bénévolats et à la foi. Le lancement de la radio-adventiste Manille 89.1 FM permet de diffuser l'espoir aux Philippines. La campagne d'évangélisation dans le pays des Vaudoux au Bénin conduit des centaines d'individus à être baptisés et à embrasser la foi chrétienne. Un documentaire roumain explore l'identité et l'impact des adventistes. La bibliothèque britannique et l'église adventiste du 7e jour préservent l'héritage spirituel et historique en Ukraine. Ces nouvelles et bien d'autres, maintenant sur ANN. À Quito, en Équateur, l'église adventiste du 7e jour et la clinique adventiste de Quito ont proposé des services médicaux gratuits à la communauté de Rumi Cuchot. Les résidents ont reçu à la fois des soins physiques et spirituels. En conséquence de cet effort, 50 individus ont décidé d'étudier la Bible en explorant le thème de la confiance en Dieu. L'église adventiste, ici à Rumi Cuchot, a pour objectif d'atteindre la communauté comme Christ qui a tendu la main aux gens en leur faisant du bien, en faisant preuve de sympathie, en répondant à leurs besoins et en les invitant ensuite à le suivre. C'est pourquoi, ce dimanche, l'église, à travers une équipe médicale spécialisée, a répondu aux besoins de la communauté. De nombreuses personnes ont été bénies grâce à cette équipe. Nous devons également considérer que nous ne pouvons pas, en raison de contraintes de temps et même d'argent, aller dans un centre médical et être traités. Ces campagnes sont une grande opportunité. Dans mon cas, j'ai reçu des lunettes qui me seront très utiles au travail et même à la maison. Donc, ils étaient très méticuleux et se concentraient sur les besoins de chaque personne. Pour ma part, je tiens à vous remercier de vous souvenir du quartier. J'apprécie l'attention gratuite que vous nous accordez, car elle est vraiment nécessaire ici, à cause de nos ressources limitées. Merci beaucoup. C'était très intéressant, bénéfique pour notre santé et pour atteindre plus de personnes avec la parole et le message de Dieu. Espérons que ceux qui ont assisté ont dans leur cœur le désir de s'approcher de Dieu, de le connaître. Les êtres humains seuls ne sont rien. Avoir Dieu dans nos cœurs et surtout, agir comme il nous l'a enseigné quand il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour prêcher la bonne nouvelle est le plus important. Je vous encourage à continuer et à vous rapprocher de Dieu. Il est infini et peut nous aider dans de nombreux domaines. Poursuivez ce travail social et continuez d'avancer. Honnêtement, c'est une très belle initiative, car de cette manière, en tant que professionnels et communautés, nous pouvons collaborer et aider la communauté, non seulement dans le cadre de notre profession, mais la communauté peut aussi découvrir l'église de Rumikucho. En soins dentaires, nous avons pris en charge plus de 30 patients. Nous avons pu prendre soin d'eux. Ils étaient satisfaits et c'est ce qui nous importait. Le message que j'ai pour la communauté de Rumikucho est de venir. Ici, vous trouverez non seulement quelque chose de spécial en termes de santé, non seulement physique, mais aussi spirituel. Je pense que cette initiative de l'église est déjà connue. Elle ne vise pas seulement à apporter la santé aux personnes, à la communauté dans laquelle chaque église est située, mais aussi à rechercher la santé physique et le bien-être, par lesquelles nous pouvons aussi les atteindre en leur montrant l'amour du Christ. Que nous ayons des portes ouvertes pour les accueillir avec amour, afin de leur fournir un soutien dans le domaine de la santé physique, mais aussi mentale, et surtout spirituelle. Nous allons leur donner le meilleur remède, qui est de connaître le Christ. Ça a été une activité très importante, et surtout, ça nous aide à mettre en pratique notre mission de servir et d'aider ceux qui nous entourent. Dans l'église de Rumikucho, dans la région, beaucoup de gens ne connaissent pas les adventistes. Cette activité ouvre les portes de l'église et permet d'exprimer notre affection et notre amour pour Dieu et la communauté. Nous sommes une église chaleureuse, une église qui encourage à avoir une bonne santé, et nous sommes prêts à apporter un peu de soulagement aux personnes malades ou ayant des besoins liés à leur santé. Les médecins qui nous ont soutenus, qui sont des médecins bénévoles, ont apporté leur soutien en médecine générale, en pédiatrie, en ophtalmologie, en dentisterie. Il y avait aussi un physiothérapeute qui soulageait la douleur de nombreuses personnes de la région. Notre grande mission maintenant est de montrer l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. Nous devons prier pour chacune des personnes qui sont venues aujourd'hui et pouvoir leur transmettre le message du salut. Les étudiants de l'université adventiste de Samyok en Corée du Sud, accompagnés d'un superviseur de la faculté, ont entrepris un voyage de deux semaines pour servir aux Émirats arabes unis. En collaborant avec les universités locales, ils ont préparé des kimbapes et organisé des spectacles culturels impactant plus de 500 individus. Leur visite a forgé des liens solides avec des institutions aux Émirats arabes unis, ouvrant la voie à une plus grande implication dans le champ du Golfe. De plus, ils ont planifié des services de culte dans deux églises adventistes du 7e jour et renforcé les liens communautaires. Le champ du Golfe, faisant partie de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, Menaoum, englobe les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït et quatre autres pays du Golfe au sein de la fenêtre 1040. Cette région abrite 60% de la population mondiale où de nombreuses personnes sont peu exposées au message de l'Évangile. L'Église adventiste du 7e jour en Roumanie a publié un documentaire intitulé « Qui sont les adventistes ? » qui explorent l'histoire et les contributions de l'adventisme en Roumanie. Le film, d'une durée de 93 minutes, se penche sur le rôle des adventistes dans la société roumaine en mettant l'accent sur leur impact sur la santé, l'éducation et les réseaux d'assistance sociale. Le documentaire vise à dissiper les idées fausses courantes sur les adventistes en explorant leur spiritualité et leurs pratiques. Il présente des entrevues avec diverses personnalités telles que des fonctionnaires gouvernementaux, des dirigeants religieux, des historiens et des influenceurs, offrant des perspectives diverses. La vidéo met en avant les lieux de culte adventiste à travers le pays et met en lumière plus d'un millier de croyants, y compris des familles avec plusieurs générations d'adventistes. Les aspects clés de la spiritualité adventiste, tels que l'observation du sabbat et les croyances sur le retour de Jésus-Christ, sont exposés. La production met également en lumière les contributions adventistes à la santé, à la bienfaisance, à l'évangélisation et à l'éducation. Qui sont les adventistes ? est présenté par Johan Paikuh, rédacteur en chef de Radio Voschea Sperancey, et la bande-son du film comprend des adaptations de 26 hymnes du recueil de chants adventistes. Pour la première fois, la British Library, ou bibliothèque britannique, mène un projet révolutionnaire avec l'église adventiste du 7e jour en Ukraine pour préserver le patrimoine spirituel et historique du pays en temps de guerre. Les représentants de cette bibliothèque ont été impressionnés par l'étendue et la diversité des artefacts découverts, datant du XVIIe siècle et associés à l'église. Selon Oleg Orhoutchinov, responsable adjoint du département du patrimoine spirituel et historique de l'église adventiste du 7e jour en Ukraine, cette collaboration est considérée comme faisant partie du plan divin pour préserver l'histoire et la mission de l'église à l'échelle mondiale. Le matériel numérisé sera mis à disposition des chercheurs et des chrétiens du monde entier. La radio adventiste de Manille a officiellement lancé sa diffusion sur 89.1 FM. La cérémonie d'inauguration de la nouvelle fréquence a souligné l'engagement de la radio mondiale adventiste à apporter le message d'espoir aux communautés non atteintes du monde dans leur langue maternelle. La radio adventiste de Manille La radio adventiste de Manille a officiellement lancé sa diffusion sur La nouvelle station 89.1 FM a le potentiel d'atteindre plus de 14 millions de résidents en partageant des vérités sur l'évangile, de la musique inspirante et des enseignements précieux sur la vie et le bien-être dans une région où le catholicisme est la religion prédominante. Lors de l'inauguration, 150 missionnaires adventistes à moto, accompagnés d'un convoi de véhicules, ont parcouru les rues de la ville de Pazé pour promouvoir le radio adventiste de Manille 89.1 FM et distribuer des centaines de livres La tragédie des siècles. Ces programmes ont été couverts par la radio en exclusivité. Le président mondial de la radio adventiste, Dwayne Mackey, a souligné que Dieu fera quelque chose de spécial à travers la radio. Reconnaissant le pouvoir transformateur de la parole de Dieu, la maire de Pazé City, Imelda Emy Calixto-Rubiano, s'est engagée à soutenir la radio dans ses efforts. La radio adventiste de Manille 99.1 FM s'engage dans la mission de transmettre la vérité, transformer des vies, visant à inspirer et éduquer les auditeurs en les guidant vers une vie fructueuse et significative avec Jésus. Dans l'épisode d'aujourd'hui de « Un message spécial » de pasteur Ted Wilson, le président de la Conférence générale des adventistes du septième jour se plonge dans le chapitre 17 de la tragédie des siècles intitulé « Les précurseurs du matin ». Dans ce chapitre, Hélène White, l'autrice, partage les signes qui se produiront sur la Terre avant le second avènement du Christ. Ces catastrophes naturelles et ces événements étranges sont documentés tout au long de l'histoire. Salutations, chers amis. L'une des vérités les plus solennelles et pourtant les plus merveilleuses révélées dans la Bible est celle du retour du Christ. Pendant des siècles, les hommes ont attendu avec impatience le jour glorieux où Jésus viendra nous chercher pour vivre avec lui pour toujours. Depuis qu'Adam et Ève ont dû quitter leur maison dans le jardin d'Éden, les enfants de la foi ont attendu la venue du Messie pour briser le pouvoir du destructeur et les amener dans le paradis perdu. Les Écritures relatent cette espérance bénie dès les premiers jours de l'histoire de la Terre. Le prophète Enoch, qui n'était que la septième génération depuis Adam, a déclaré « Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous. » Le patriarche Job s'est exclamé, « Je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. En personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront au plus profond de moi. Je n'en peux plus d'attendre. » Tout au long de la Bible, les poètes et les prophètes ont proclamé la venue de ce grand jour qui a été l'espérance des vrais disciples de Dieu à travers les âges. La promesse d'un retour de Jésus à ses disciples, faite par l'intermédiaire des anges messagers, les a remplies d'espérance. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Cette promesse a été renouvelée par Jésus lui-même à l'apôtre Jean alors qu'il était exilé sur l'île rocheuse de Patmos. Oui, je viens bientôt. Pour en savoir plus sur les précurseurs du matin et comment cela se rapporte à notre expérience actuelle, visionnez cet épisode complet parmi d'autres sur notre chaîne officielle YouTube youtube.com slash adventist.org church. Dans un élan spirituel sans précédent, dans le centre des Philippines, plus de 3200 personnes ont été baptisées, marquant le succès d'une campagne d'évangélisation simultanée organisée par l'Église adventiste du 7e jour. La campagne d'évangélisation a été menée en collaboration avec l'Église adventiste du 7e jour, la Radio mondiale adventiste, l'Institut d'évangélisation pour la région Asie-Pacifique et l'Union de fédération des Philippines centrales. Cet effort unifié était une réponse à l'appel à l'implication de l'Église dans l'évangélisation et a servi de démonstration d'unité et de but, entraînant 3231 baptêmes. Les administrateurs, directeurs et personnels de diverses organisations ont uni leurs forces et organisé simultanément des séminaires de santé et des événements évangéliques pour semer l'espoir et la guérison. La croissance exponentielle au sein de la communauté de foi a donné un résultat remarquable. Le pasteur Eliezer Barlisseau, président de l'Union de fédération, a souligné l'importance de sauver des âmes pour le Royaume de Dieu, de favoriser des relations plus étroites entre les membres et de promouvoir l'implication totale des membres dans la mission de l'Église. Le pasteur Fernando Narciso, directeur de l'Institut, a souligné le dévouement et l'engagement envers l'évangélisation en rappelant que ce travail est le plus important que quiconque puisse entreprendre. La gratitude a été exprimée à tous les participants avec des remerciements spéciaux à la Radio Mondiale Adventiste pour leur soutien indéfectible et leur engagement envers les histoires de transformation et de croissance spirituelle. L'impact de la campagne d'évangélisation invite à la réflexion, nous encourageant tous à considérer la manière dont nous pouvons contribuer à partager le message d'espoir et de salut. Kotonou, connue comme la terre du Vaudou et la plus grande ville du Bénin en Afrique de l'Ouest, a été le théâtre d'une campagne d'évangélisation transformative. Plus de 200 personnes ont quitté la religion traditionnelle liée au monde des esprits et ont été baptisées dans l'église adventiste du 7e jour. Sous le thème « Espoir pour un monde troublé », la campagne d'évangélisation a été dirigée par le pasteur Hensley Mouroven, secrétaire adjoint de la Conférence générale des adventistes du 7e jour. Dans le quartier de Hévier à Kosavier, connu de facon célèbre pour être un bastion du Vaudou, l'Évangile du Christ a été mis au défi par la religion traditionnelle africaine qui implique le culte des esprits et la réalisation de rituels. Au final, 238 personnes ont été arrachées des ténèbres pour venir à la lumière de Jésus. Lors de la cérémonie de baptême, des esprits hostiles ont tenté d'empêcher le rite sacré symbolisant l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont été vaincus par la foi et les prières, témoignant de la lutte constante entre le bien et le mal. Quatre femmes ont fait face à des forces spirituelles malveillantes, mais elles ont été libérées de l'esclavage spirituel par la puissance de Jésus. Par ailleurs, les candidats ont tous enduré une chaleur intense. Avec des paroles inspirées par l'Évangile de Jean, le pasteur Moroven a assuré aux nouveaux convertis la vie abondante en Jésus qui promet de répondre à tous les besoins. son message a résonné avec l'espoir et la foi dans la parole de Dieu, la Bible. Il est capable de répondre à votre besoin social et à votre besoin social. Mais si l'espoir vous rejette, Jésus ne va pas vous rejeter. Jésus va vous rejeter. La campagne a été renforcée par la présence de divers orateurs et la destruction d'objets vaudous, marquant ainsi la renonciation aux pratiques passées par de nouveaux convertis. Le pasteur Josu Simon, président de l'église adventiste du 7e jour dans le Sahel oriental, a souligné l'importance de l'événement, notant que Évier est un centre mondial du vaudou, attirant des adeptes du monde entier à la recherche de pouvoir. Selon lui, c'est une localité profondément crainte et ancrée dans les rites et pratiques vaudous. En plus des baptêmes au Bénin, la ferveur spirituelle s'est propagée à de petits groupes en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger et au Togo, entraînant un total de 405 baptêmes. L'impact de la mission a été renforcé par un don de 3,5 mille dollars de la Conférence générale pour la construction d'une nouvelle église à Évier, prévue pour être inaugurée dans six mois. Cette édification marque un moment historique de renaissance spirituelle au cœur d'une terre vaudou. AdventHealth à Popka en Floride aux États-Unis ouvre un nouvel étage pour mieux servir la population croissante du comté d'Orange. L'expansion portera le nombre de lits de l'hôpital à 158, répondant à la demande croissante des soins spécialisés. Le cinquième étage maintenant rénové comprend 38 lits pour patients hospitalisés, dont des lits de soins progressifs cardiovasculaires et quatre baies de dialyse. Parker Pridgen, PDG d'AdventHealth à Popka, a mis en avant les investissements dans la main-d'œuvre pour soutenir cette croissance. L'investissement dans notre personnel nous apporte une grande satisfaction. Avoir une unité spécialisée permet à notre équipe infirmière de se développer professionnellement. Notre personnel médical est ravi d'apporter de nouveaux services sur le terrain. Et bien sûr, il s'agit d'un investissement de 26 millions de dollars. Docteur Omera Mansfield, médecin-chef d'AdventHealth à Popka, a ajouté que la nouvelle unité permettra de fournir des soins de haute qualité à la communauté. Nous sommes dans l'unité de soins progressifs ici, à AdventHealth à Popka, précisément, dans l'unité de soins progressifs cardiovasculaires. C'est important parce que ça nous permet d'offrir des soins cardiaques et vasculaires de la plus haute qualité à notre communauté, directement dans leur propre quartier. Nous avons des médecins exceptionnels, dont des chirurgiens vasculaires, des cardiologues et des cardiologues interventionnels, prêts à prendre soin des patients. Et maintenant, nous aurons aussi une équipe infirmière possédant des qualifications spécifiques dédiées à fournir des soins de la plus haute qualité. Une marche dirigée par les jeunes et à l'initiative d'une campagne d'évangélisation historique dans les îles vierges américaines entraîne plus de 100 baptêmes et des services de santé gratuits offerts à des centaines d'individus. Tout a commencé par un cri de ralliement du pasteur Buzi Kumalo, déclenchant une marche animée de la jeunesse à travers le cœur de Frédéric Sted. La procession vibrante menée par les explorateurs et les aventuriers a non seulement mis en exergue le dynamisme des jeunes mais a également incarné une mission visant à impliquer chaque enfant dans des activités significatives. Cet appel à l'action a profondément raisonné alors que l'île de Sainte-Croix est devenue le théâtre d'une campagne d'évangélisation historique. Impact 24, votre voyage vers la joie. Dirigée par la Conférence Générale et soutenue par des initiatives locales, la campagne s'est achevée par plus d'une centaine de baptêmes marquant une étape spirituelle significative pour la communauté. Au cœur de la célébration, le pasteur Desmond James a exhorté à un engagement renouvelé envers l'évangélisation en mettant en avant l'effort collectif qui a conduit à ce succès remarquable. Pourtant, l'impact s'est étendu bien au-delà du domaine spirituel. Une équipe de professionnels de l'Université Loma Linda s'est rendue à Sainte-Croix pour offrir des services de santé gratuits à plus de 600 résidents. Des soins dentaires au soutien en santé mentale, leur mission a consisté en une approche holistique de la guérison. Le docteur Gary Kerstetter et son équipe ont travaillé sans relâche et fourni des traitements indispensables en favorisant un sentiment de soin et de compassion. Comme l'a si bien dit le pasteur Paul Douglas, il ne s'agissait pas seulement de mobiliser des ressources, il s'agissait de nous mobiliser pour la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Sous le soleil et la pluie, au milieu des prières et des acclamations, Sainte-Croix a vécu un témoignage de la puissance de l'unité, de la compassion et de la foi indéfectible. Découvrez l'histoire d'Alès, un enfant de Biélorussie né avec une perte auditive totale d'une oreille. Alès a été témoin d'un miracle. Combien d'oreilles avez-vous ? De combien d'oreilles avez-vous besoin ? C'est une question plus délicate. Bien sûr, un garçon ou une fille peut entendre avec une seule oreille. Alès est né en Biélorussie avec une seule oreille. Il est né avec un mois d'avance. Il ne pesait pas autant que les autres bébés. Lorsqu'il a eu trois mois, sa mère l'a emmené chez un médecin pour qu'il fasse des examens. Au cours de ces examens, le médecin a constaté qu'Alès n'entendait que d'une oreille. La mère d'Alès était choquée. Elle travaillait avec des enfants sourds. Elle les aimait autant qu'elle aimait les enfants entendants. Mais elle n'avait jamais imaginé que son propre enfant ne pourrait entendre avec les deux oreilles. Elle pensait que le médecin avait dû commettre une erreur. Comme elle travaillait avec des enfants qu'il ne pouvait pas entendre, elle savait aussi comment effectuer des tests auditifs. Elle a donc fait passer un test auditif au petit Alès. Les tests ont montré qu'Alès ne pouvait vraiment pas entendre des deux oreilles. Mais la mère d'Alès ne voulait toujours pas y croire. Elle l'a emmenée dans un hôpital spécialisé pour les enfants souffrant de troubles de l'audition. Le médecin a effectué ses propres tests. La mère d'Alès a regardé les tests sur un écran. Elle a vu l'intérieur des oreilles d'Alès. Une oreille semblait normale, mais l'autre ne l'était pas. Voyant que rien ne pouvait être fait pour l'aider, elle se mit à pleurer. Le médecin, lui, ne veut pas voir ses larmes. « Pourquoi pleurez-vous ? » dit-il dans ton bourru. « Votre fils n'entend que d'une oreille, mais c'est suffisant. » De retour à la maison, la mère d'Alès n'a pas cessé de pleurer encore et encore. Puis, elle parla à Dieu. « Pourquoi as-tu permis que cela se produise ? » demanda-t-elle. Au bout d'un moment, elle a mis de la musique sur son téléphone. Un magnifique hymne a commencé à être joué. Il avait pour titre « Plus près de toi, mon Dieu. » La mère d'Alès avait entendu cet hymne de nombreuses fois depuis qu'elle était petite. Mais pour la première fois, elle a compris que Dieu était vraiment près d'elle. Cela lui a fait du bien de savoir que Dieu était proche d'elle. Mais elle ne voulait pas croire qu'Alès n'entendrait jamais que d'une oreille. Elle a continué à parler à Dieu. « Tu peux tout faire, » dit-elle. « Si tu as donné la vie à mon fils avec une seule oreille, tu peux le guérir et lui donner la vie avec deux oreilles. » Trois mois ont passé et c'était l'anniversaire du père d'Alès. Il ne voulait pas de fête, ni de gâteau, ni de cadeau pour son anniversaire. Il voulait seulement qu'Alès entende des deux oreilles. « Notre fils entendra, » a-t-il déclaré. « Dieu fera cela comme un cadeau pour mon anniversaire. » Ils ont prié et emmené Alès à l'hôpital pour un nouveau test auditif. Il n'y avait nulle part où s'asseoir pendant qu'ils attendaient. La mère d'Alès le portait dans les bras. Mais il était si lourd. Finalement, leur tour arriva. Le médecin les fit entrer. Lorsqu'il eut terminé les tests auditifs d'Alès, il a dit « Votre fils entend parfaitement bien des deux oreilles. » La mère d'Alès n'en croyait pas ses oreilles. « Elle était si heureuse ! » « C'est un miracle de Dieu ! » s'exclama-t-elle. En effet, il s'agissait d'un miracle. La mère d'Alès avait vu l'intérieur de ses oreilles sur le moniteur trois mois plus tôt. Elle avait vu qu'aucun médecin ne pourrait aider Alès. Mais le grand médecin Jésus-Christ avait guéri son fils. Désormais, Alès entendait des deux oreilles. Le père d'Alès a pleuré de joie à l'annonce de la nouvelle. Il était si heureux que Dieu lui ait fait un si beau cadeau pour son anniversaire. Aujourd'hui, Alès est âgé de six ans et il entend parfaitement bien des deux oreilles. Il utilise ses oreilles pour apprendre des versets de la Bible. Il utilise ses oreilles pour apprendre des chansons. Il aimerait utiliser ses oreilles pour apprendre à devenir médecin et aider d'autres garçons et filles. Il sait que son audition est un don de Dieu. Nous espérons que vous avez apprécié cette expérience multiculturelle à travers les nouvelles de service, de foi, d'amour du prochain et d'espoir. de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook ainsi que sur le site web d'ANN adventiste.news.fr. Partagez votre parcours de foi et soumettez vos sujets de prière sur nos chaînes. Notre équipe s'engage à prier pour vous 24h sur 24. Avant de nous quitter, nous vous laissons avec les paroles d'inspirantes du livre d'Ésaïe 58 au verset 11. « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Et si Dieu le permet, nous nous retrouverons dans la prochaine édition de la vidéo ANL. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada